Aujourd'hui est une journée particulière puisque les maires de France ont décidé de mettre en avant les difficultés avec lesquelles on traite les communes. La commune est un patrimoine qui est en danger et tous les maires de France tenaient à le signaler à leurs administrés. Je voulais prendre quelques instants pour le partager avec vous parce que je sais que vous êtes un relais d'intentions puissant. Cet appel qui est lancé par l'association des maires de France sur l'ensemble des communes, nous voulons que tous les citoyens, les membres d'associations, les chefs d'entreprise puissent le prendre en compte. Gagner ce combat citoyen, ce n'est pas une chose facile. Et pour que l'État revienne sur sa décision, nous devons tous ensemble dire non, se mobiliser et le faire savoir. Nous aimons tous notre commune et nous ne résignons pas à la voir disparaître. Alors, il est important, comme je vous le dis, de prendre en compte toutes les actions qui sont menées, notamment celles qui ont été à l'initiative du service communication de la ville. Une pétition est en ligne, je vous invite à aller la signer. Des exemplaires écrits sont ici présents. Nous vous invitons aussi à les signer pour que vous puissiez comprendre. Parce que finalement, quand on est élu, on est initié, on comprend. Mais j'ai bien l'impression que le citoyen est éloigné de tout ça. Il y a des choses simples à faire passer, des messages simples, pour que vous preniez la mesure de ce qui nous est imposé et la difficulté qui est la nôtre de pouvoir maintenir les acquis, la solidarité et l'action municipale que nous connaissons et que nous savons juste et équitable. L'État a décidé de réduire de 30% nos dotations. 30% nos dotations qui étaient juste là accordées aux communes et aux intercommunalités pour assurer leurs missions les plus diverses. Ceci, c'est sans précédent. Comprenez, la ville va devoir se passer pendant 3 ans, entre 12 et 15% chaque année, on va voir diminuer nos dotations de fonctionnement. Imaginez, vous, président d'association, votre structure associative, qui reçoit une subvention de 10 000 euros, par exemple, qui est une belle dotation, donc sûrement pour une association qui a une action qui est vraiment approfondie, concertée, menée avec un vrai lien social. Imaginez que, logiquement, la mairie devrait vous expliquer qu'on nous demande de contribuer à l'effort de solidarité nationale. 30% de fonctionnement va nous être amputé. Logiquement, on devrait se retourner vers vous et vous dire, eh bien, il va falloir aussi faire des efforts. Donc, quand nous contenons cette action-là, quand nous faisons le nécessaire pour essayer de maintenir l'investissement et le fonctionnement qui est le vôtre, croyez-vous que c'est sans difficulté ? Non, au contraire, il est pour nous vraiment important de vous donner la clé et de vous dire, aidez-nous, aidez-nous à faire entendre que cette baisse est trop dastrique, trop fort, trop vite, impossible de faire face. Comment, aujourd'hui, comme ça a pu arriver dans d'autres États, un salarié qui verrait son salaire amputé de 30% sur 3 ans ? Vous trouvez que c'est quelque chose qui est logique, qui est juste ? Non, mais c'est ce qui arrive aux collectivités. C'est ce à quoi les maires de France doivent faire face aujourd'hui. C'est ce qui va nous obliger, demain, à devoir arbitrer, trancher. Quels services rendus à la population allons-nous devoir réduire ? Dans les écoles ? Les services de santé ? Les services de proximité ? Là est le vrai casse-tête et là est la vraie question. Ceci, tout le monde doit en être bien conscient. Ça va entraîner inévitablement aussi une crise profonde au sein de la fonction publique territoriale, même, et des habitudes de fonctionnement qu'avaient chacun de nos agents. Donc, aujourd'hui, je tenais vraiment, parce que nous avons pris cet engagement avec les maires de France, à vous faire toucher du doigt, à vous faire comprendre les enjeux qui sont ceux, aujourd'hui, de cette baisse des dotations, et combien l'État devrait prendre en compte d'autres manières de pouvoir faire face à cette réduction des déficits qui lui était imputée par la gestion et par l'État européen. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas dupes, et d'ailleurs je vous avais alerté il y a bien longtemps, de la montée effrénée du fonctionnement de la collectivité, et que très tôt nous aurions dû anticiper cette annonce qui allait nous conduire dans des situations compliquées. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes face à cette montagne. Cette montagne n'est pas insurmontable, parce que je sais mesurer le poids de votre responsabilité, je sais mesurer aussi le poids de votre solidarité, mais surtout je sais mesurer la capacité que vous avez à faire passer les messages. Alors je vous en supplie, dites non, rejoignez la pétition qui est lancée par les maires de France, alertez les uns et les autres sur cette nécessité de demander à l'État de revoir sa copie, et comptez sur nous, comptez sur l'équipe municipale, pour faire le nécessaire, pour privilégier ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire les moyens qui doivent être donnés au mouvement associatif, pour retrouver tous ces beaux sourires, mais surtout pour vous garantir la capacité d'offrir à nos administrés les beaux services que vous leur rendez. Une belle journée mesdames et messieurs, et merci beaucoup.